Bonjour à tous, c'est la team KGB, vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo Sneak Peek évidemment avec les mises à jour, cette fois-ci mises à jour assez intéressantes évidemment, on est au complet malgré on est samedi matin et puis bah on vous l'a fait la vidéo, salut les gars comment allez-vous ? Salut à tous, ça va et toi ? Bonjour à tous Bah ça va, ça va écoute, un petit sneak peek aujourd'hui, on va parler, vous avez vu le nouveau screen de démarrage qui est assez sympa, moi je le trouve vraiment plus beau et plus dynamique que les précédents, assez sympa et donc vous en pensez quoi vous du screen ? On revient en base On revient en base ? Exactement, on revient en base, ça c'est sympa, j'aime bien aussi Et toi Buc ? Ouais pareil, écoute, super dessin, ça change, enfin on revient à un mode graphique un peu plus en 3D, donc moi je préfère, franchement, j'aimais pas le précédent Et donc on va vous parler de deux nouveautés, deux nouveautés dans ce sneak peek qui vont arriver, qui sont assez sympas, franchement, même si la première fois on a eu un petit a priori, donc le nouveau mode d'entraînement, vraiment très sympa Vous avez 17 niveaux, on va vous donner les détails évidemment, donc c'est, vous allez avoir des builds, des villages et vous allez les attaquer avec des troupes Alors, c'est pas des campos que vous pouvez choisir vous-même, mais c'est des campos qui sont prédéfinis en fonction de votre niveau d'HDV Imaginons, vous êtes, voilà c'est ça, donc ça commence à partir de HDV 3, c'est pas de bêtises, c'est bien ça HDV 3 Tu ne dis jamais de bêtises, Goulou Merci, merci Karl Et vous avez accès donc au build d'un niveau HDV supérieur à vous, et en fait le principe c'est que vous allez vous entraîner avec des troupes Une nouvelle troupe, un nouveau sort ou un nouveau héros que vous allez débloquer dans le niveau supérieur, et je trouve ça vraiment intéressant Et vous les gars ? Pareil, ça ressemble au tutoriel qu'il y a en début de jeu et ça va permettre de pouvoir acquérir toutes les fonctionnalités d'une certaine formation Parce qu'on voit que les formations sont différentes, donc je trouve que c'est une idée bien sympathique de Supercell pour tous ceux qui abordent un nouvel HDV C'est varié, c'est sur des bases qui peuvent être plus ou moins connues, c'est intéressant et ça répond à certaines demandes de jeux solo surtout Exactement, donc là, vous voyez un petit peu les caractéristiques ou les spécificités de ce monde d'entraînement Il est disponible à partir de HDV 3, vous vous entraînez sur un village de niveau plus 1 Vous êtes HDV 9, vous vous entraînez sur un HDV 10, un HDV 11, un HDV 12, un HDV 12, c'est plus 0 Exactement, vous avez 17 niveaux d'entraînement, attention qu'il varie en fonction du niveau d'HDV Par exemple, vous avez un seul niveau d'entraînement si vous êtes HDV 4, 5, 6, 2 si vous êtes HDV 8, 10, 11, 12 et 3 niveaux d'entraînement si vous êtes HDV 7 et 9 Pourquoi cette différence ? Est-ce que vous le savez les gars ? Je vous pose une colle Là comme ça non, je vais te laisser l'exclure parce que je ne vois pas le... je ne vois pas, vas-y je te laisse l'exclure Je pense, d'après mon analyse hier soir très tard, je pense que ça dépend, on l'a dit tout à l'heure En fait ça dépend de ce que tu vas débloquer à chaque niveau d'HDV Donc si tu as 1, c'est-à-dire que tu vas débloquer une seule nouveauté en 4, 5, 6, 2 nouveautés Donc troupe ou sort ou héros en 8, 10, 11, 12 et 3 nouveautés Donc si vous êtes HDV 9, pardon, si vous êtes HDV 7 ou 9, voilà exactement Et donc c'est pour ça que les niveaux sont différents en fonction d'HDV Donc voilà, petite information Non mais c'est clair, ça tu prends les analyses à 1h30 du matin après une soirée compliquée en live Exactement, le cerveau était encore hoppé un petit peu, voilà En ébullition, en ébullition, après avoir tenté de résoudre des problèmes techniques Tu as quand même réussi à décrypter la technique du jeu, c'est pas mal C'est pas mal, merci Bon, vous débloquez un nouveau niveau d'entraînement à chaque fois que vous débloquez une troupe, un sort ou un héros Et vous gagnez des ressources, voilà, or, élixir ou noir évidemment Mais une seule fois C'est comme la copique en forme du mode Gobelin Exactement C'est ça, mais sur des villages qui ressemblent à... Pardon, excuse-moi Bucca Ouais, sur des villages de guerre effectivement Mais une seule fois, comme le mode Gobelin et comme l'a dit Gouloulou C'est-à-dire que vous pourrez revenir plusieurs fois mais il faudra le compléter entièrement pour avoir l'ensemble des ressources En fait, autant qu'un mode entraînement, c'est aussi un nouveau mode de jeu solo Qui apporte quelques récompenses Exactement Alors, pour l'instant, effectivement, il y a 17 niveaux Mais, mais, mais Supercell a laissé dire comme quoi Bah, ça changera, je pense Soit ils vont, un peu que ce qu'ils ont fait pour le mode Gobelin Ils vont rajouter peut-être des maps, des niveaux, pardon Et ou alors changer les actuels Trois dernières informations concernant ce mode d'entraînement Les troupes sont déjà formées Voilà, ça vous coûte absolument rien Voilà, c'est à la différence du mode Ça, c'est une différence par rapport à la map Gobelin Et vous avez un tutoriel étape par étape que vous pouvez refaire Et là, j'ai un peu l'impression qu'ils m'ont copié Parce que moi, je le fais depuis 2018, ça Ouais C'est ça, c'est ça C'est ça, exactement Exactement Et comme j'ai vu dans tes tweets Pour les potentiels ajouts On pourrait imaginer On pourrait imaginer des bases très connues Un petit clin d'œil à Aurel Qui avait proposé de poser en entraînement des bases proposées par des Youtubers Alors, écoute, on va voir s'il va voir la vidéo S'il va s'en rendre compte Et bien, c'est le bon moyen de le savoir C'est le bon moyen de le savoir Si tu n'as pas de petit merci à la fin C'est qu'il n'a pas regardé C'est ça, je vais l'engueuler Et vous faites le tutoriel État par état On va vous montrer, les gars Ne vous inquiétez pas Et les filles Et ensuite, après le tutoriel Vous pouvez refaire un tac Sans avoir l'aide de Supercell Pour voir si vous avez compris ou non Franchement, le concept est assez sympa Et sans plus tarder Je vais vous montrer un petit peu maintenant Ce que je disais tout à l'heure Dans le sens où Vous attaquez un HDV supérieur Donc là, on va voir un HDV 3 Oui, oui, HDV 3 Et vous constatez que si je vais dans Attaquer et le mode d'entraînement J'ai accès au HDV 4 Donc, on peut voir ici dans le tutoriel Vous avez une main qui apparaît Qui vous dit Quelle troupe Et combien de chaque troupe Vous devez déposer À chaque étape Voilà Ensuite, vous dites Déposer les gobelins Par exemple Après avoir éliminé le mortier C'est vraiment très instructif Donc là, oui Vous dites C'est HDV 3 C'est fastoche Mais bon Il faut se mettre dans la peau Des gens qui commencent Aussi Certes, si vous êtes HDV 12 Vous allez dire Oui, mais c'est quoi ce gameplay Mais on a pensé à vous Ah, la team KGB Pense à tout le monde Et on va vous montrer Et honnêtement Personnellement J'ai vraiment aimé Ce mode d'entraînement On va le voir Avec un HDV 12 Où c'est un peu plus complexe Dans le sens Il y a plus de troupes Plus de stratégies Plus de phases d'attaques Et sur un fameux village De Nuts Que tout le monde connait Plus ou moins Et là, vous voyez Déposer le roi Qu'on retrouve beaucoup En CWL d'ailleurs Exactement Et regardez Je finis cette phrase Je vous laisse On dépose avec la main On dépose les troupes Les unes Après les autres C'est vachement top C'est clair C'est très intuitif Très facile à utiliser Ça permet de Aussi s'entraîner Sur des attaques En plusieurs phases Parce qu'on a celle-ci Pour l'instant Mais comme tu le disais On peut imaginer Qu'il y en ait plusieurs Qu'on ait un choix Plus varié des compos Qui puissent proposer Des techniques de perte À terme peut-être Avec différentes compos Et ça permet aussi De s'entraîner En plusieurs phases J'aime bien Le petit temps de pause Qu'on a à chaque fois Pour bien comprendre Ce qui va se passer Et ça découpe Certaines mécaniques d'attaque En tout cas On verra plus village On verra plus village En CWL Je pense que Tout le monde va le faire Ouais et puis avec Une compo originale En plus C'est pas C'est pas des compos Qu'on voit tous les jours On est sur du dragon Donc c'est intéressant Et franchement Sans une attaque comme ça Avec 3-4 dépôts Des coins complètement différents Lointains A chaque fois Au niveau du village C'est vachement pratique Ouais non c'est clair C'est cette petite pause En fait Cette petite pause Cette petite pause Tu démarres un nouveau mode de jeu Avec 17 niveaux De quoi Même reprendre Quelques mécaniques de base J'imagine qu'on va dire Qu'il n'y a qu'un seul niveau Par HDV dans l'idée Mais aller savoir poser Par exemple Une compo en HDV 9 Ça peut servir Puisqu'on reprend Toutes les mécaniques de base du jeu Pour avoir testé quelques niveaux C'est ça On a les mécaniques Fondatrices du jeu Et donc ça peut rattraper Certains niveaux Qu'on aurait manqué Au cours de nos apps Comme des gens pour moi Qui attaquent aux sorcières Depuis HDV 9 Surtout qu'on a Surtout qu'on a en fait Des solutions Pour perdre des villages connus On l'a vu avec le fameux Village ultra présent CWL Donc ça peut être intéressant Pour faire du build Collaboratif D'avoir cette fonction Qui était assez demandée Et qui va faire gagner Un temps fou Pour le build C'est intéressant Voilà Alors bon Je vois ceux Qui disent Ouais c'est facile Machin Ok mais encore une fois Mettez vous dans la peau De celui qui va Moi je suis passé HDV 11 hier Et bah moi Je vais m'entraîner Sur les deux niveaux Qui sont mis dans le mode practice Bah ça fera quelques réflexes Et franchement En toute réalité Vous allez voir Vous nous dites en commentaire Ou même une fois Qu'un mage sortira Honnêtement En toute objectivité Qu'est-ce que vous pensez De ce mode Parce que franchement On apprend beaucoup De petits réflexes Que nous même On joue depuis longtemps On oublie Et les nouveaux joueurs Qui arrivent sur un niveau supérieur Bah ils vont apprendre Ces petits réflexes En tout cas Un mode Très très sympa Pour s'entraîner Même la capa des héros Il se fait une pause Il vous dit Voilà il faut déclencher La capa des héros C'est assez subtil Et franchement Pour la première version Pour la première version C'est payant Exactement Donc du coup Là on va passer A la deuxième nouveauté Deuxième nouveauté Qui est vraiment assez intéressante Et ça je pense Que ça va plaire Beaucoup aux joueurs Que ce soit en GDC classique Ou alors en CWL C'est le partage Des villages Et voilà exactement Donc en fait On a vu que vous pouvez aller En fait sur L'onglet pour Changer vos bases Vous cliquez sur le petit Sigle de partage Et vous partagez Sur le chat Donc sur le chat Vous allez avoir un message Qui apparaît Gouloulou a partagé 9 plans Alors c'est pas 9 plans C'est un peu mal traduit On a partagé Un HDV de niveau 9 Optimus Prime Coucou Opti Il a partagé Un village de niveau 12 Vous pouvez cliquer Sur copier Et vous le copiez Sur votre build Alors attention Vous ne pouvez copier Que des builds Du même niveau Donc moi HDV 9 Je peux copier KHDV 9 HDV 10 Je ne peux copier KHDV 10 Uniquement Voilà Vous faites copier Ça vous offre automatiquement Le menu éditeur de plan Vous le copiez directement Et c'est fait En 3 secondes c'est fait Et ça c'est vraiment Top Aucune limite De partage Donc Franchement C'est assez intéressant Ouais très Franchement très Bonjour concept Enfin c'est intuitif Encore une fois C'est totalement En jeu Ça va vraiment Simplifier les choses Pour pas mal de choses Je te vois bien Toi par exemple Faire un tuto Pour un village Et donner la solution A la fin En disant Bah voilà Essayez de le modifier Donnez moi vos avis Etc Ça peut être Très intéressant Donc deuxième Possibilité de partage Qui est aussi intéressante Que la première C'est de partager Via un lien web Vous cliquez sur le petit sigle Et là vous faites Partager le lien Possibilité de partager Le lien sur le réseau Voilà Twitter Facebook Enfin forum Clashofclan.fr Enfin Discord Enfin tout ce que vous voulez Attention par contre Voilà ça vous avez le lien ici Vous le collez sur un navigateur web Et ça veut Vous ouvrez Clashofclan Et vous demandez de le copier Dans votre éditeur de clan directement Éditeur de plan pardon Attention par contre Si le propriétaire du village Modifie son village Ça ne sera pas pris en compte Parce qu'en fait concrètement Le lien web va être créé A l'instant T Là maintenant par exemple Mais si dans les 5 minutes Après avoir partagé mon lien Je déplace mon canon Je déplace ma tesla Je change quelques petites Je fais quelques petites modifications Dans mon village Ça ne sera pas pris en compte Dans le lien qui a été partagé Absolument pas Donc il faut remettre à nouveau Le lien Et ce lien est valable Pour une durée limitée S'il n'est pas utilisé Merci à la team KGB Merci surtout Buc et Cal Pour ces sneak peek de folie Voilà Merci à vous les abonnés Pour tous vos messages On a été vraiment super contents Avec tous vos messages De remerciements De félicitations Et ça nous faisait vraiment Du bien Parce qu'on a quand même Passé beaucoup de temps Et vous nous avez donné envie Vous nous avez donné envie De continuer cette association Dans le temps On a vu que le contenu Qu'on avait pu faire Tous les 3 Plaisait beaucoup Qu'on avait de super retours Ce qui est super agréable Et que notre petit nom Avait bien pris Donc ça nous a vraiment donné envie De continuer cette association Dans le temps Voilà exactement Merci à tous les abonnés Et puis on essaye de répondre A vos commentaires au maximum Et en tout cas Ça fait bien plaisir D'avoir des commentaires positifs Comme vous pouvez nous en mettre Sur les vidéos On vous remercie Même ceux qui Voilà petit message Mais même ceux qui n'ont pas Qui n'ont pas aimé Le contenu proposé Il y en a eu quelques-uns Ils vont quand même laisser Des petits messages positifs Et ça ça fait chaud au cœur Puisque cette petite part des choses Entre ce qu'on essaye de présenter Et le temps qu'on passe A le faire Et le contenu disponible Est importante pour nous Et voilà Donc ça c'est super Et merci à tous Ça donne vraiment envie De continuer Et travailler tous les trois ensemble Dans le temps Voilà Merci encore Et on vous dit A très bientôt Bises à tous Et passez un excellent week-end Merci pour votre soutien Ça fait chaud au cœur A bientôt Ciao, ciao, ciao A bientôt Ciao, ciao, ciao à tous Générique